Salut tout le monde, je rentre aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière j'avoue que j'ai un peu la pression parce que c'est un projet qui me tient très à coeur et que j'ai passé des mois à élaborer et donc du coup ça y est je vous le présente maintenant donc c'est un peu la pression, il faut que j'essaie de me calmer un petit peu je m'explique, vous savez certainement ou vous commencez sûrement à savoir que la cause des femmes est quelque chose qui est très importante pour moi et donc voilà quelque chose qui me tient très très à coeur et je lis souvent donc des livres qui ont rapport à soit la cause féministe ou bien tout simplement la littérature féminine, les héroïnes, des femmes de caractère etc dans les livres et j'avais envie de vous présenter tout ça à travers une série de vidéos que j'ai nommé les féminines vous remarquerez ma créativité en mode plus plus bref cette série de vidéos sera composée de je ne sais pas exactement encore combien de vidéos parce que c'est encore en réflexion donc peut-être 3 voire 4 et en fait à chaque fois je vous présenterai donc des livres soit avec des femmes héroïnes soit sur les femmes, soit des femmes écrivains enfin bref voilà j'ai un peu du mal à parler je suis désolée bref donc aujourd'hui c'est le premier épisode de cette série qui concerne donc la réalité des femmes donc à savoir des livres qui sont soit des essais soit des livres plus à caractère un peu informatif histoire de rentrer un peu dans le vif du sujet en douceur donc voilà je ne sais pas si c'était très clair c'est vrai que je suis un peu stressée et tout mais bon j'espère que ça vous plaira donc je commence tout de suite alors vous savez donc que il y a beaucoup d'essais, de témoignages de livres un peu plus informatifs qui ont été écrits concernant les femmes en général parce que c'est vrai que c'est un sujet à la fois culturel, sociologique, psychologique, historique très intéressant à discuter et bon bah forcément j'ai pas pu tous les lire mais je vous présente donc une sélection de livres informatifs entre guillemets, je ne sais pas trop comment appeler ça parce qu'il y a un peu de tout dedans, vous verrez qui concernent donc les femmes pour en savoir un peu plus le premier donc c'est un grand grand classique je pense incontournable quand on veut s'informer ou lire sur ce sujet c'est le deuxième sexe de Simone de Beauvoir qui est donc une philosophe et écrivaine du courant existentialiste qu'on connait beaucoup par justement le deuxième sexe mais aussi ses mémoires et ses correspondances sa relation avec Jean-Paul Sartre également donc le deuxième sexe je précise avant tout que je n'ai lu encore que le premier tome j'ai pas eu le temps de lire le deuxième pour la vidéo donc je vais seulement vous parler du premier qui se nomme donc les faits et les mythes alors dans ce livre Simone de Beauvoir nous présente comme son titre l'indique les faits et les mythes concernant les femmes donc le deuxième sexe entre guillemets alors c'est très 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 intéressant comme essai même si j'avoue que j'ai trouvé que ce n'était pas accessible à tout le monde parce que il y a beaucoup de termes existentialistes purs et durs donc qui appartiennent au courant et c'est vrai que c'est un courant assez compliqué à comprendre ou à aborder donc elle part beaucoup de l'autre du moi du sujet etc donc j'avoue que c'est un moment un peu perdu mais en dehors de ça c'est un récit enfin c'est un essai très très bien construit en trois parties donc le premier la première partie pardon c'est vrai que c'est un petit peu fastidieux il faut vraiment s'accrocher parce que ça nous présente donc des faits purement biologiques purement sociologiques voilà donc c'est un peu un aspect scolaire et c'est vrai qu'il y a toute une partie sur justement la biologie et moi j'avoue que c'est pas ce qui me passionne donc il a fallu que je m'accroche un petit peu mais à partir de la deuxième partie ça devient vraiment passionnant elle y parle des mythes qui entourent les femmes donc des mythes féminins depuis le début des âges et c'est vraiment passionnant on voit comment les femmes ont évolué dans la société jusqu'à nos jours enfin plutôt à ses jours à elles parce que depuis ça a encore évolué et voilà c'est vraiment vraiment très très intéressant elle met en lumière ben voilà c'est ça la place des femmes dans la société comment elles ont acquis peu à peu leur place et comment ça a été un peu difficile on le sait et c'est surtout la troisième partie que j'ai vraiment beaucoup aimée parce qu'elle compare des auteurs et la façon dont ils écrivent les femmes donc bon j'avoue qu'il y a enfin la plupart ce sont des auteurs que personnellement je n'ai pas lus il y a il y a D.H. Lawrence qui a écrit l'amant de Lady Chatterley il y a aussi il me semble Balzac et d'autres et c'est vraiment très 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 intéressant de voir justement comment ces hommes comment ces écrivains ont abordé le thème de la femme dans leurs dans leurs oeuvres et c'est vraiment très 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 intéressant il me semble que le deuxième tome du deuxième siècle s'appelle l'expérience vécue et je pense que ça doit être encore plus intéressant puisque voilà elle part de son de sa propre expérience j'imagine je n'ai pas encore lu donc voilà le deuxième sexe est vraiment considéré comme une bible la bible féminine entre guillemets c'est vrai que ça date un peu mais ça reste toujours très actuel de par les propos qui sont exprimés dans ce livre donc voilà je continue avec un essai un petit peu plus ancien j'aurais dû commencer avec ça d'ailleurs mais bref il s'agit d'une chambre à soie de Virginia Woolf qui est donc une auteure phare du début du 20ème siècle et donc elle a écrit notamment de très célèbres romans comme Mrs. Dalloway ou encore Orlando que vous devez sûrement connaître au moins deux noms mais elle a aussi écrit de nombreux essais dont celui-ci qui est un essai assez subversif en tout cas assez osé pour l'époque et de la part d'une femme qui parle donc des femmes et de la littérature donc j'ai trouvé ça très 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 intéressant forcément et surtout la façon dont c'est écrit et dont son argumentaire est à mener elle glisse en fait son argumentaire dans une oeuvre de fiction donc elle utilise des éléments fictionnels pour amener un peu son avis et voilà j'ai trouvé ça vraiment très 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 passionnant surtout pour l'époque ce livre a été écrit en 1928 et donc du coup les opinions exprimées par l'auteur dans ce livre sont assez avant-gardistes je dirais en tout cas c'était pas vraiment dans l'ambiance de l'époque et en gros elle enfin l'idée globale elle termine en exhortant les femmes à justement utiliser leur talent utiliser leur envie d'écrire pour justement il faut qu'elle le fasse le titre une chambre à soi peut paraître un petit peu bizarre compte tenu du contenu et en fait elle l'explique dès le début elle dit que selon elle pour qu'une femme puisse écrire il lui faut deux choses la première c'est assez d'argent pour subvenir ses besoins et de deux une chambre à soi dans laquelle elle peut s'enfermer pour écrire justement ses récits donc j'ai trouvé ça plutôt sympathique comme petite anecdote donc c'est expliqué dès le début du livre et voilà j'ai deux choses à retenir de ce livre en particulier la première c'est que dès le début enfin je sais pas à partir de la cinquantième page quelque chose comme ça il y a un passage sur la comparaison pardon entre les femmes qu'on voit dans les romans notamment dans les romans écrits par les hommes et les femmes et les femmes elles sont dans la vraie vie à cette époque et j'ai trouvé ça très 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 intéressant de voir que justement ces hommes ces romanciers mettent sur le papier des héroïnes très très indépendantes très fortes elles citent notamment Emma Bovary elles citent aussi Anna Karenine ou encore d'autres que j'ai oublié depuis mais et voilà donc ce sont des femmes très indépendantes qui subviennent à leurs besoins qui sont très audacieuses etc alors que dans la vraie vie leurs femmes à ces messieurs ou les femmes de leur époque et bien avaient très très peu de liberté elles ne pouvaient pas apprendre à lire ni à écrire elles ne pouvaient pas exercer de métier elles devaient rester à la maison elles avaient très très peu de liberté au final donc j'ai trouvé ce contraste entre les héroïnes des romans et les femmes de la vraie vie très 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 intéressant et c'est vrai que ça soulève pas mal de réflexions passionnantes et la deuxième chose que j'ai beaucoup aimé aussi dans cet essai c'est que à un moment donné elle imagine une soeur à Shakespeare et en fait elle disait que ben voilà les gens qui disaient que n'importe quelle femme pouvait avoir le talent de Shakespeare à cette époque c'était faux parce que et bien la chance qu'a eu Shakespeare en tant qu'homme c'est de pouvoir aller à l'école avoir une éducation un peu érudite d'apprendre le latin le grec d'étudier des auteurs etc et de pouvoir ainsi développer son talent de poète et de dramaturge alors qu'une femme donc elle prend l'exemple de la soeur fictive de Shakespeare qui aurait voulu devenir poétesse aurait pas du tout eu la même chance et elle n'aurait pas eu la même capacité enfin peut-être pas la même capacité au niveau moral enfin psychologique mais en tout cas on ne lui aurait pas donné la capacité ni la chance de pouvoir devenir poétesse et qu'elle aurait sûrement fini par se suicider voilà c'est un peu triste mais je pense que ça ça dépend bien de la réalité de cette époque envers les femmes en tout cas donc voilà j'ai trouvé ce pardon j'ai trouvé cet essai très 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 intéressant encore une fois aussi du fait qu'il soit qu'il soit enfin qu'il soit daté des années du début des années 30 ou plutôt de la fin des années 20 donc ce qui n'était pas du tout habituel pour cette époque là donc voilà très 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 intéressant toujours pour continuer dans les essais j'ai lu également très récemment un essai contemporain qui est sorti d'ailleurs en 2015 il s'agit de La chaire interdite de Diane Ducré si ce nom ne vous est pas inconnu c'est normal c'est la même femme qui a écrit la duologie femme de dictateur qui donc comme son nom l'indique parle des femmes des dictateurs voilà que j'ai lu enfin j'ai lu le premier somme j'ai trouvé ça très 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 intéressant mais c'est de cet essai là dont je voulais vous parler aujourd'hui La chaire interdite qui si vous comprenez un peu le titre parle et bien du sexe féminin du sexe physique enfin morphologique physiologique le vagin l'utérus donc l'appareil reproducteur des femmes c'est vraiment pareil c'est vraiment un essai très 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 passionnant qui explore le sexe féminin à travers les âges depuis l'antiquité jusqu'à nos jours à peu près et bon alors j'avoue que c'est pas très très gay parce que c'est vrai que le sexe féminin a été assez maltraité jusqu'à même aujourd'hui encore encore beaucoup mais j'ai trouvé ça vraiment passionnant j'ai appris vraiment beaucoup de choses surtout enfin j'ai trouvé ça assez fou la façon dont le sexe féminin était perçu même jusqu'au milieu des années 50-60 on pensait encore que c'était quelque chose de diabolique quelque chose d'atroce etc et on voulait à tout prix guérir les femmes de plein de choses voilà alors ça parle notamment de la masturbation féminine qui était vue comme quelque chose de complètement enfin c'était une maladie l'hystérie etc on faisait beaucoup d'opérations pour guérir les femmes de la masturbation elle parle aussi du clitoris qui était vu pendant très longtemps comme quelque chose de très 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 bizarre on ne comprenait pas que certaines femmes pouvaient atteindre l'orgasme par le clitoris donc on leur coupait ou alors on faisait des tonnes d'opérations assez barbares même jusque jusque dans les années 50-60 j'ai trouvé ça assez fou quand même parce que je pensais pas que le sexe féminin était à ce point diabolisé même dans notre époque quoi enfin en occident en tout cas il y a aussi des passages très intéressants sur les règles sur voilà comment c'était perçu comment c'était vécu à la fois par les femmes et par les hommes il y a aussi des passages sur l'avortement les avortements clandestins etc évidemment voilà aussi des passages vraiment moins gays comme justement les viols de guerre etc mais ce que j'ai aimé en fait au delà du fait que c'était très très instructif j'ai aimé le ton qui a été donné par Diane Vucret dans ce livre elle aborde le sujet de façon plutôt légère malgré la gravité de certains thèmes abordés et du coup ça apporte un peu de légèreté au récit même si ça n'enlève rien au caractère sérieux de ce livre mais en tout cas voilà j'ai trouvé ça très intéressant encore une fois d'aborder le thème de la femme via son sexe parce que voilà c'est quelque chose qui reste assez tabou et et que et qu'on enfin c'est pas un angle sous lequel on a l'habitude d'aborder les choses voilà donc j'ai trouvé ça vraiment vraiment très très passionnant et pour terminer dans les essais je crois je regarde ma liste excusez-moi pour terminer dans les essais j'ai lu un tout petit petit livre que je vous présente maintenant il s'agit de Nous sommes tous des féministes de Shimamanda Angozi Adichie que j'avais déjà lu je vous en avais déjà parlé j'ai lu son roman Americana j'en avais parlé dans un des points lecture il n'y a pas très très longtemps parce que j'ai dû le lire en avril ou en mai ou même en juin je ne sais plus bref et donc j'avais acheté ce tout petit livre qui fait moins de 100 pages j'avoue que alors ça c'est très 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 personnel j'ai été un peu déçue je me suis sentie un peu arnaquée parce qu'en fait on ne coûte que 2 euros mais et bien les trois quarts du livre en fait c'est une retranscription une retranscription exacte de sa conférence qui est très célèbre d'ailleurs vous pouvez aller chercher sur internet elle avait fait une conférence dans le cadre des TV Talks qui est donc une série de de genre de conférence avec un large public etc sur plein 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 de sujets et donc elle avait fait elle avait lu enfin elle avait fait une conférence en gros excusez-moi je n'arrive pas à l'exprimer du tout très passionnante sur le féminisme et d'ailleurs je trouve que ce titre enfin la traduction rend très très mal parce que le titre original c'est We should all be feminists donc on devrait tous être des féministes et pas nous sommes tous des féministes donc je trouve ça un peu moyen la traduction du titre qui porte un peu à confusion voilà quoi qu'il en soit cette conférence donc qui est retranscrite dans ce livre est vraiment très passionnante parce que elle nous apporte un point de vue différent c'est une femme qui est originaire du Nigeria et nous du coup elle nous parle de comment comment les femmes enfin comment elle a grandi comment les femmes sont perçues là-bas surtout les femmes occidentalisées et elle donne donc plein d'exemples par rapport à ses amis d'enfance etc c'est vraiment vraiment très 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 intéressant donc je vous recommande fortement ce livre mais plus que tout je vous recommande en fait d'aller voir directement cette conférence je vous mettrai même le lien en barre d'infos parce que je pense que ça a un tout autre impact de la voir et de l'entendre alors c'est sous-titré en français donc pour ceux qui ne parlent pas anglais ça pose aucun problème et voilà je pense que c'est encore plus fort de la voir parler plutôt que de lire le récit mais je voulais quand même vous en parler parce que c'est vraiment une conférence que j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé et que je regarde enfin je la regarde pas en boucle mais je l'ai déjà écouté plusieurs fois parce que j'aime vraiment la façon dont elle s'exprime et ses propos ensuite je voulais aussi vous présenter quelques autres livres parce que pour s'informer il n'y a pas que les essais et j'ai encore quelques autres livres à vous présenter d'un genre tout à fait différent le premier alors c'est un de mes livres préférés de tous les temps que je n'ai pas recommandé à tout le monde et dont je ne vous ai pas encore parlé parce que je l'ai lu avant que j'ouvre ma chaîne j'en ai parlé sur mon blog par contre donc je vais vous mettre aussi ma chronique en barre d'infos il s'agit du roman Le coeur des femmes de Martin Winkler alors Martin Winkler c'est un médecin écrivain français ou belge ou canadien je ne sais plus désolé francophone en tout cas et à travers ce roman il met le doigt sur quelque chose de très 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 important à savoir l'information le traitement des patientes dans la médecine et tout particulièrement dans la gynécologie donc c'est un roman alors c'est une fiction avec des personnages fictifs mais c'est très 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 réaliste ça décrit beaucoup de situations qui sont vécues dans la vraie vie et qui sont malheureusement la réalité de beaucoup beaucoup de femmes et c'est un roman qui m'a vraiment beaucoup ouvert les yeux sur pas mal d'aspects de la gynécologie et c'est un roman aussi qui a rencontré beaucoup de mes points de vue personnels concernant cette médecine donc l'histoire c'est l'histoire donc de Jean qui est une une interne des hôpitaux de Paris et qui se retrouve enfin pas qui se retrouve mais qui est interne donc en gynécologie obstétrique et qui se retrouve dans une toute petite unité avec un médecin qui s'appelle je ne sais plus donc une petite unité qui est spécialisée en médecine de la femme et elle se dit bon qu'est-ce que je fais là c'est n'importe quoi etc je ne vais rien apprendre elle est super arrogante et finalement elle tombe sur un médecin absolument extraordinaire je pense que toute femme qui lit ce livre après a envie d'avoir un médecin pareil parce qu'il est vraiment genre génial et donc voilà donc ça elle apprend elle passe 6 mois auprès de ce médecin à être son assistante à voir ses patientes et à voir surtout son approche un peu différente de la gynécologie un peu plus moderne et surtout ce qu'on apprend en fait dans ce roman c'est que il y a plein de choses qu'on ne sait pas il y a plein de choses auxquelles nous les femmes on a le droit de demander et etc quand on on doit faire des examens gynécologiques etc et donc ça met bien le doigt sur la malinformation et le mauvais traitement parfois des patientes et j'ai trouvé ça vraiment passionnant alors je vais nuancer un peu mes propos je ne dis pas que tous les médecins tous les gynécos traitent mal leurs patientes et informent mal leurs patientes c'est pas vrai du tout mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup le cas j'en ai parlé après avec plusieurs de mes amis ou de femmes de ma famille parce que ça c'est vrai que ça soulève beaucoup beaucoup de réflexions et de remises en question personnelles par rapport à ça etc et c'est vrai que voilà ça met vraiment en lumière ces difficultés là en tout cas c'est vraiment un super roman il est un peu gros mais ça se lit très très vite et c'est vraiment vraiment très 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 intéressant alors après on adhère ou pas au point de vue exprimé dans le livre mais c'est vrai que ça porte fortement à la réflexion donc déjà je pense que toutes les femmes devraient le lire parce que voilà ça nous fait nous rendre compte de pas mal de choses mais je pense que les hommes aussi devraient le lire parce que c'est vraiment très 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 intéressant et ça leur permet de voir un peu ce que comment on vit ça de l'autre côté voilà un autre livre que j'ai adoré qui est un moi je considère ça comme un classique aussi qui est très 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 connu il s'agit des monologues du vagin on en entend beaucoup parler mais je ne sais pas si beaucoup d'entre vous l'ont lu c'est donc une pièce de théâtre écrite par Evansler qui date de 94 je pense ou 97 quelque chose comme ça la fin des années 90 en tout cas et qui met donc en scène en fait c'est plusieurs dialogues plusieurs réflexions de femmes et de leurs relations par rapport à leur vagin à leur utérus donc ça rejoint un petit peu le sujet de la chair interdite dont je vous parlais il y a quelques minutes c'est vraiment une bouffée d'air frais bon alors c'est vrai qu'il y a des scènes sur des sujets plus graves on parle encore une fois de viol parfois on parle encore une fois d'avortement on parle de fausses couches on parle d'épreuves très difficiles comme ça mais ça fait aussi partie de la réalité des femmes parce qu'on n'est pas à l'abri de ça malheureusement mais il y a aussi toute une partie très lumineuse très drôle voilà donc des femmes qui parlent de leur vagin de leur relation avec et voilà c'est vraiment une ode une ode au sexe féminin et voilà moi je me souviens que quand j'ai refermé ce livre je me suis dit mais je suis tellement contente d'être une fille en fait même si voilà c'est chiant c'est pas facile etc voilà moi j'aime j'aime être une fille j'aime mon corps j'aime mon vagin voilà on est tous en paix en harmonie voilà non c'est vraiment très 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 intéressant en plus c'est une toute petite pièce donc ça se lit très vite je vous le recommande très très fortement en plus il me semble que les éditions de Noël l'ont réédité très récemment je le sais parce que j'ai vu pas mal de mes compatriotes booktubeuses ou blogueuses qui l'ont reçu en partenariat et voilà donc profitez-en parce que c'est vraiment très 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 rafraîchissant et enfin il me reste de petits livres à vous présenter parce que outre les essais les témoignages et les romans et les pièces de théâtre on trouve aussi des bandes dessinées informatives féministes etc et donc j'en ai deux à vous présenter je vous avais déjà parlé du projet Crocodile dans un de mes épisodes de mes BD du mois je ne sais plus lequel exactement donc je ne vais pas revenir dessus mais je vais vous en montrer deux autres qui m'ont beaucoup plu la première ça s'appelle Et Mademoiselle c'est une bande dessinée écrite par la blogueuse Yatou il y a tout je ne sais plus bref donc il y a à la base un blog et qui faisait des petites planches sur son blog et qui a finalement fini par sortir une bande dessinée que j'ai reçue pour mon anniversaire et que je suis très 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 contente d'avoir lu parce que c'est vraiment sympa comme son nom l'indique ça recense en fait des situations de harcèlement de rue donc voilà on connait tous les gros lourds dans la rue à base de M Moselle tapin 06 donc voilà tout ça c'est recensé dans cette bande dessinée alors voilà c'est un sujet sérieux c'est un sujet réel qu'il ne faut pas prendre à la légère mais dans cette bande dessinée elle c'est une bande dessinée humoristique forcément mais les situations présentées sont bel et bien réelles et si ça peut porter à faire sourire parfois ça n'en reste pas moins grave donc voilà je vous montre ici des petites planches pour que vous voyez le dessin donc c'est un dessin très sympa très moderne très féminin si on peut dire aussi et voilà j'ai vraiment beaucoup aimé cette BD parce que malheureusement je m'y suis retrouvée parce que maintenant je connais peu de femmes ou de jeunes filles qui n'ont pas été victimes de harcèlement de rue mais c'est abordé sur le ton de l'humour sur le ton de l'absurde et c'est vrai qu'on lit ce livre en disant non mais oui j'en ai rencontré des tonnes de mecs comme ça qu'est-ce qu'ils sont cons enfin bref donc voilà je pense que c'est une BD très intéressante à lire pour les femmes mais aussi pour les hommes c'est un peu moins ça prend un peu moins les hommes à partie que le projet Crocodile par exemple voilà c'est vraiment très humoristique et très sympathique et l'autre BD dont je voulais vous parler je n'ai plus avec moi parce que j'avais emprunté la bibliothèque il s'agit de journal d'une femen de je ne sais plus de Michel Dufran je crois de mémoire et ça parle donc d'une jeune fille qui pareil on a marre des remarques sexistes du harcèlement de rue etc et qui pour s'en débarrasser pour contrer ça s'enrôle dans le groupe des femen alors je ne veux pas lancer de polémique sur les femen on en pense ce qu'on veut c'est vrai que c'est un groupe qui est très 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 controversé d'ailleurs je ne m'aventurerai pas dans le sujet parce que c'est assez délicat mais tout ça pour dire que cette bande dessinée et bien j'ai trouvé d'une part passionnante parce que ça nous plonge vraiment au coeur de ce groupe la jeune fille qu'on voit évoluer dans cette BD va donc à des réunions des femen participe au camp d'entraînement et à des actions aussi donc j'ai trouvé ça intéressant de voir la façon dont ça se passait en fait parce que au final à part les actions médiatisées on n'en sait pas beaucoup sur ce groupe donc voilà j'ai bien aimé voir comment ça se passait de l'intérieur et ce que j'ai particulièrement apprécié en fait c'est que c'est pas du tout propagandiste comme BD ça apporte un point de vue extérieur et très objectif en fait quand on ferme la BD ça ne nous dit pas les femen c'est bien ou les femen c'est le mal c'est juste purement informatif voilà je vous dis pas ce qui se passe à la fin enfin je vous dis pas ce que devient la jeune fille et tout pour pas spoiler mais voilà j'ai trouvé cet angle de vue très 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 déjà original et très intéressant parce que voilà justement c'est juste informatif c'est juste voilà objectif il n'y a pas de prise de partie etc donc voilà et les dessins malheureusement je peux pas vous les montrer parce que j'ai plus la BD dans les mains mais sont très clairs c'est vraiment en tout cas c'est vraiment bien ça m'a beaucoup plu voilà alors évidemment il existe des tonnes et des tonnes et des tonnes d'autres livres sur le sujet mais je ne peux pas tout lire et sinon la vidéo durerait deux heures donc voilà encore une fois je veux pas vous endormir j'espère donc que cette vidéo vous aura plu que ça vous aura donné peut-être envie d'aller plus loin dans ce sujet de vous informer de lire certains des livres que j'ai présenté ou d'autres voilà le premier épisode est fini je me sens un peu je suis en train de transpirer de l'intérieur etc j'étais un peu stressée j'essaie de pas trop bafouiller et de vous présenter ça de manière assez bien je sais pas voilà j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce projet des livres que j'ai montré si vous avez des suggestions d'autres livres sur le thème je prends je prends ça me passionne vraiment comme sujet et voilà donc en attendant je vous retrouve pour le deuxième épisode de cette série au courant du mois d'août je pense ou peut-être septembre ça dépendra de mon emploi du temps et voilà je pars en vacances donc je vous retrouverai dans 10 petits jours alors d'ici là et bien bonnes vacances si vous l'êtes bon travail si vous n'êtes pas en vacances et puis bonne lecture voilà voilà bisous bye bye